Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Cette semaine, je vous propose tout simplement le plat que j'ai fait hier soir vite fait bien fait comme ça parce qu'il me restait un bol de riz de la veille. J'avais aussi prévu de faire des asperges parce qu'en ce moment, en Provence, on est dans la pleine saison des asperges vertes comme ça. Donc, je me suis dit pourquoi pas un riz sauté style un peu à l'asiatique avec des asperges mais vraiment préparé en 10 minutes. Donc, je pense que ça va vous intéresser. Alors pour ça, vous prenez donc 500 g d'asperges vertes assez fines, un petit bol de riz qui vous reste de la veille. Si vous avez comme moi toujours de la poitrine ou du lard fumé fermé dans le réfrigérateur pour parfumer vos plats, vous allez prendre une tranche. Ensuite, de l'huile d'olive, du poivre du moulin, un petit peu de sauce soja plutôt que du sel et puis de l'huile de sésame tostée qui va donner un goût en fin de cuisson ou alors l'huile de noix ou l'huile de noisette, ça fera l'affaire aussi. Voilà pour les ingrédients. Alors maintenant, première étape pour la recette. Vous allez préparer vos asperges. Donc, vérifiez s'il y a une partie dure, vous l'enlevez. Et puis après, moi j'aime bien un petit peu peler les tiges pour surtout enlever ce qu'on appelle les écailles. Je ne trouve pas ça très très joli. Donc, j'enlève tout ça. Ensuite, je vais couper la pointe de l'asperge en tronçons. Je vais couper en deux ou en quatre selon l'épaisseur de la pointe. Et ensuite, pour avoir deux textures de découpe, en fait, je vais couper toutes les tiges en petits tronçons. Voilà pour les asperges. Ensuite, vous prenez une poêle assez large. Vous versez un petit peu d'huile, une demi-cuillère à soupe. Vous versez votre poitrine, votre tranche de poitrine que vous avez coupée en petits lardons. Vous les faites transpirer. Ensuite, vous montez un petit peu le feu et vous jetez vos asperges. Et là, vous ne mélangez pas. Pendant quelques minutes, vous laissez attraper un petit peu. Il faut que vos asperges, en fait, elles colorent parce que l'idéal, c'est qu'elles aient ce goût un petit peu de caramélisation et qu'elles soient un peu croquantes. Voilà. Donc, c'est le temps qu'il faut. Il peut y aller peut-être deux, trois minutes. Je ne me rends pas tout à fait compte. Vous regardez. Quand ça attrape, comme ça, vous baissez le feu et vous versez votre riz. Donc, le riz vient sec. J'oublie, j'oublie, j'oublie de poivrer. Puisqu'il n'y a pas d'épices, je ne mets pas de piment. Vous mettez un bon tour de moula à poivre sur les asperges. Et ensuite, vous versez votre riz. Et là, vous l'assaisonnez avec un petit peu de sauce soja et votre huile de sésame tostée. Vous mélangez et voilà, c'est tout. Comme je vous dis, c'est dix minutes pour accompagner vos viandes, vos poissons, vos volailles. Pour faire goûter les asperges, vous découvrir les asperges aux enfants avec du riz. Comme ça, ça passe bien. Voilà encore une idée simple pour égaler la famille. Alors maintenant, à vous de tester. Et bon appétit !